bonjour à tous et à toutes bienvenue mes chers amis pour le tirage de la semaine du 20 au 26 décembre 2021 donc c'est la partie numéro 2 du tirage que j'ai commencé hier alors on s'est arrêté au signe des poissons donc je vais continuer sur la lignée pour voir le tirage pour vous les poissons ascendant poisson l'une en poisson j'espère que vous allez tous très bien on va faire un tirage au tarot donc je vous rappelle les deux cartes que j'ai eu d'énergie avec l'oracle de ganesh donc on a cette carte qui nous parle de faire attention à une certaine domination parce que là on voit ganesh sur le rat qui est normalement son ami il est toujours sur ses cartes et là on voit qu'il est assis dessus et comme si c'était sa monture où le rat n'est pas content donc il y'a une sorte de une sorte de domination de contrôle alors ça peut être vous qui devait faire attention à ne pas être dans cette étape peut-être cette semaine attention le chat enlève toi où il y aurait une personne autour de vous qui pourrait avoir cette énergie de contrôle qui pourrait être aussi vu comme le diable en sorte de manipulation de dire dit doit tenir les ficelles voyez et l'autre carte que j'ai pour vous les poissons c'est ganesh avec le chakra bleu magnifique on nous dit qu'il vous faut écouter votre intuition bien écouter votre intuition cette semaine là donc c'est vraiment la semaine des fêtes c'est de voir qu'est ce qui va se passer mais c'est votre ressenti qui fera effet qui sera utile et nécessaire qu'est ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe autour de vous bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à cliquer la petite cloche du haut pour recevoir les notifications parce que beaucoup cherchent les vidéos donc il suffit de vous abonner de cliquer la cloche pour recevoir les vidéos en notification directe regarder le tirage de décembre celui de la fête de fin d'année aussi qui va pouvoir raisonner ou compléter ce tirage donc on va prendre ici le tarot je change de tarot par rapport à chaque signe donc les poissons ascendant poisson va regarder ce qui se passe pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021 parce que la vidéo s'est coupée hier alors on va faire les autres signes aujourd'hui partie numéro 2 poisson ascendant poisson du 20 au 26 décembre 2021 on va couvrir avec une carte du petit le normand votre tirage alors qu'est vous mettez en pause vous mettez en temps d'arrêt on a le pendu donc c'est plus un conseil ou c'est peut-être une de vos énergies ça peut être les deux 1 le pendu c'est soit vous avez quelque chose en cours que vous voulez commencer mais que vous ne pouvez pas qui est bloqué par l'extérieur ou ça peut être aussi votre énergie qui vous dit ou que vous désirez de vous mettre en pause momentané le petit bébé qui doit ou que vous voulez vous permettre un moment d'arrêt ou de réflexion pour continuer peut-être par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place vous verrez la plupart des tirages c'était fin renouveau on est dans une période vraiment de fin karmique pour une nouvelle année qui va avec 2022 donc ça ça va semaine passée semaine prochaine début d'année 1 c'est assez élargi mais là on peut voir que vous avez besoin de prendre une pause un temps d'arrêt dans un passé proche on vous a demandé un certain courage un certain courage pour régler une situation la situation que je vous avais dit c'était justement de vous se soutirer de l'emprise de quelqu'un je vous avais dit que ça pouvait être dans votre famille votre mari votre partenaire qui avait une influence sur vous pas très nette et que vous aviez beaucoup de peine à vous en défaire là c'est possible que dans le passé proche vous avez d'utiliser justement votre énergie votre force votre courage pour vous défaire de cette personne on voit qu'à nouveau c'est une fin de cycle donc il ya eu quelque chose qui s'est passé pendant un certain temps avec cette personne là qui n'est pas très nette qui n'est pas très bonne dans votre entourage et pour le moment vous vous mettez en temps d'arrêt en temps d'arrêt pour la suite ce qui domine effectivement et bien c'est ce que je vous disais pour beaucoup c'est soit le monde soit il ya la carte du battleur il ya la carte du monde où il ya la carte du fou la mort c'est toutes des cartes de fin et le recommencement là on voit que vous allez commencer quelque chose de nouveau en dominante vous avez réglé les choses du passé certainement avec c'est ce qu'on vous dit aussi à cette semaine avec votre intuition face à une personne pour moi qui est extérieur qui peut vous manipuler vous décidez de recommencer ainsi que vous avez décidé d'y mettre un terme et vous partez vers quelque chose de nouveau bon le battleur le battleur là le fou il sait pas encore vers quoi mais il a fini ce cycle de difficultés pour recommencer quelque chose et on voit bien avec la justice ça nous dit que vous avez et vous allez devoir trancher si c'est pas encore fait la justice je coupe un généralement la carte on a une épée je coupe une situation qui n'est plus bonne pour moi je garde mon équilibre pour ce qui est bon d'accord on va couvrir les cartes pour voir plus précisément de quoi il s'agit donc les poissons du 20 au 26 décembre qu'est-ce qu'on a comme message en tout cas on pense et on vous dit c'est vraiment prenez une pause prenez un temps d'arrêt je pense pas que c'est vraiment un blocage extérieur je dirais c'est plus vous vous avez eu vraiment l'envie de elle à la force de régler une situation qui me parle de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous on repart à zéro cette semaine sur de nouvelles bases sur un nouveau cycle sur une nouvelle situation et puis si ce n'est pas fait ce sera fait cette semaine définitivement où vous devez trancher avec cette personne est vraiment l'empêcher de continuer à vous influencer alors on va demander une carte supplémentaire sur le pendu pour les poissons sur la force carte supplémentaire sur le fou une carte supplémentaire sur la justice on va voir ce qu'on a ici alors sur le pendu alors on nous dit que c'est pour un mieux donc vous prenez ce temps d'arrêt parce qu'il vous semble que c'est nécessaire c'est conseillé vous avez d'utiliser énormément de force c'est peut-être aussi une fatigue ça vous a demandé beaucoup parce que je vous avais dit que vous avez été un petit peu dans une innocence de croire certaines personnes vous avez découvert aussi cette manipulation là on voit avec le lisse c'est qu'il ya des bonnes choses qui arrivent pour vous il ya un mieux avec cet cet arrêt cette pause cette réflexion volontaire c'est pour permettre du mieux à arriver dans votre vie sur la force dans le passé vous avez certainement reçu des nouvelles eu des courriers qui vous ont appris certaines situations certaines choses vous avez peut-être écrit à cette personne aussi pour couper les liens moi je sens ici une coupure de lien vous avez voilà écrit où elle vous a écrit cette personne il ya quelque chose qui s'est fait par courrier vous avez reçu des informations aussi concernant cette personne pour voir que ben voilà c'est pas du tout ce qu'il vous faut autour de vous là ça parle bien de vous ça parle de votre de votre maison votre foyer votre vous intérieur votre moi intérieur qui décide de partir c'est donc vous le poisson lui même qui décide de recommencer sa vie complètement sur de nouvelles bases il sait pas encore très bien où il va il a d'abord dû régler cette situation vous êtes en plein dans un règlement de situation face à ça je vous le dis vous pouvez regarder les autres tirages et c'est justement un rapport alors soit avec un couple on dit en coupant vous avez dû couper ici soit avec une personne qui est dans votre couple ça je l'ai aussi dit plusieurs fois qu'il y avait une personne malsaine qui vous a désillusionné complètement vous étiez dans une illusion totale par rapport à votre partenaire vous êtes tombé des nues qu'il vous a trompé trahi et manipulé là vous décidez effectivement de couper un lien alors c'est soit votre partenaire avec ses cartes comme de l'anneau ou soit un lien qui peut être un parent qui peut être un lien professionnel et moi je le sentais et je l'ai vu dans les différents tirages ça correspondait son partenaire soit à une maman une personne de la famille un père une mère et là on voit bien que vous avez terminé cette relation malsaine d'accord on va prendre une carte pour terminer votre semaine du 20 au 26 décembre pour les poissons 20 au 26 décembre pour les poissons 20 au 26 décembre pour les poissons semaine du 20 au 26 pour les poissons qu'est-ce qu'on a comme message on vous dit justement ne vous perdez pas gardez bien le nord gardez bien votre écoute de votre intuition de ce qu'elle vous dit si vous le sentez pas vous le sentez plus si enfin vous écoutez votre intuition et bien c'est juste ok alors on va continuer maintenant avec les prochains signes donc n'hésitez pas à commenter bien sûr chers amis on va prendre un autre tarot alors on va utiliser ici le tarot romantique love alors le signe aujourd'hui sera aujourd'hui après les poissons on va prendre les vierges alors pour vous les vierges donc on va regarder votre semaine du 20 au 26 décembre qu'est ce qui va se passer durant ces fêtes donc peut-être penser fait les poissons je voulais juste revenir vous allez décider de couper un lien vous ne voudrez pas une personne auprès de vous pendant ces fêtes là à prendre deux cartes d'énergie de ganesh pour les vierges du 20 au 26 décembre 2021 vierges 20 au 26 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour cette semaine et l'énergie principale pour les semaines la semaine du 20 au 26 décembre 2021 pour les vierges alors on va faire une coupe et on a à nouveau la même carte m'étonnant on a un peu la même énergie vierge il ya aussi ici une histoire de de manipulation de domination de personnes c'est la même carte peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez créer si parce qu'on a le chakra comment il s'appelle un chakra orange le splenix chakra de la créativité là il ya peut-être une personne que je vous avais dit vous avez vous empêcher aussi d'agir comme vous voulez dans votre vie et j'avais parlé que c'était certainement aussi quelqu'un de votre famille et que vous deviez vraiment mettre les points sur les i et faire votre vie d'accord là on revoit dans cette semaine c'est normal que les énergies se parlent vu que j'ai fait les semaines du 15 au 30 c'est là après la même période donc pour cette période là et on nous dit d'agir avec aussi l'énergie du coeur peut-être pour un respect de soi même l'amour de soi même il est nécessaire de couper les ponts avec une personne qui ça s'ingère dans vos affaires dans la vie que vous voulez mener donc voilà au niveau des énergies on va regarder avec le tarot romantique l'homme pour les vierges la semaine du 20 au 26 décembre 20 au 26 décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message pour les vierges 20 au 26 décembre 2021 pour les vierges donc vous pouvez regarder le tirage précédent qui peut parler de votre ascendant au simulinaire et vous verrez que tous les tirages étaient pratiquement je vous l'ai dit avec fin renouveau le monde fin de cycle battleur etc alors en pour on a aussi le pendu c'est drôle un de tirage de suite qui ont pas mal d'énergie similaire ont pourtant poisson et vierge vous êtes pas à côté mais là on a un peu les mêmes énergies déjà du départ il ya aussi le pendu donc on voit bien là c'est de nouveau cette notion d'arrêt volontaire vous vous mettez en pause peut-être après avoir agi beaucoup vous aurez besoin de temps pour vous c'est un temps d'arrêt de réflexion vous décidez de vous poser certainement après avoir agi après avoir fait beaucoup cette semaine vous vous dites je me pose maintenant je me calme c'est les fêtes où il ya un blocage dans une situation mais ça m'étonnerait on contre on à la mort donc il ya bien eu une fin vous avez mis une fin vous avez terminé quelque chose dans un passé proche qui est à mon avis cette cette notion de maintien de manipulation on gère vos affaires à votre place je vous garantis je vous jure que les tirages que j'ai j'ai fait pour les vierges c'est vraiment vous libérer de cette entrave qui gère votre vie à votre place d'une personne et vous faudra il vous fallait avoir toute la force et l'énergie et le courage de vous en libérer parce que ça va durer trop longtemps à une personne qui s'ingérait dans vos affaires donc là il ya bien eu une fin maintenant on est dans une énergie où on attend on se pose on a le pape donc on a cette énergie qui domine pour cette semaine alors ça peut être donc une carte spirituelle à le pape c'est faire parfois appel à une personne avoir du soutien se confier demander de l'aide à une personne qui a une certaine expérience d'accord le pape c'est ça c'est une personne qui peut être sur votre chemin cette semaine à qui vous allez parler de cette situation quand même quelqu'un qui a d'expérience ou bien ça peut être une confession vous parlez vous avez besoin de vous exprimer et en réponse on nous dit que c'est très positif que cette coupure va porter des fruits avec l'impératrice alors ça va porter ses fruits ouais ça va amener des choses positives enfin dans votre vie ça va jusqu'à début 2022 comme je vous l'ai dit mais vous serez en bon arrêt vous avez décidé après cette coupure maintenant on prend du temps cette semaine pour soi on va peut-être avoir besoin de parler à quelqu'un mais cette démarche que vous avez fait est positive parce qu'on dit qu'elle porte ses fruits avec l'impératrice en réponse on va couvrir avec ce petit oracle donc les vierges du 20 au 26 décembre vierges du 20 ou 26 décembre alors j'aimerais une carte supplémentaire sur la mort pour les vierges une carte supplémentaire sur le pape une carte supplémentaire sur l'impératrice ok alors le pendu on peut voir un arrêt de discussion vous avez peut-être beaucoup dû discuter ou négocier ou expliquer votre point de vue c'est ce que je vous ai dit cette fois vous allez dire et vous affirmer c'est ce qui ressortait très fort les vierges pour couper aussi un lien malsain qui ressort vraiment là c'est le diable domination une personne manipulatrice on voit que vous avez beaucoup discuté et on se pose bon ça on prend ce temps d'arrêt après ces négociations quelque part et oui ce qui a été en contre on voit bien j'allais dire le diable il aurait pu être là aussi vous mettez fin à une relation malsaine c'est ce que je vous ai dit une personne qui était fausse et hypocrite je vous jure regardez vos tirages les vierges je les dis un du 15 au 31 décembre c'est exactement ça la personne qui est mauvaise avec qui vous avez décidé de terminer d'une personne fausse hypocrite voilà qui est vraiment de mauvaise énergie et qui vous laisse pas gérer votre vie on voit avec le pape le renard donc on pourrait dire on demande conseil par rapport à une notion de travail ça peut tout à fait correspondre aussi un domaine professionnel ou bien vous avez vous avez besoin d'utiliser une sorte de ruse et d'intelligence pour demander de l'aide extérieure à régler votre situation ça peut être aussi une aide sociale une aide psychologique etc mais vous avez utilisé une ruse pour vous en sortir parce que je pense que cette personne avait une grande influence sur vous une grande manipulation et là super eh bien vous finissez cette semaine avec les honneurs avec quelque chose de très positif pour vous des bonnes nouvelles avec les honneurs avec voilà un bien-être et ça va porter ses fruits sur le long terme par la suite vous allez vraiment vivre votre vie comme vous le désirez et sans influence externe et manipulatrice je vais regarder un petit message ici pour vous les vierges le 20 au 26 décembre parce qu'on a comme message voilà exactement maintenant prenez le temps de vous faire plaisir donc cette semaine après des dures labeurs et des négociations et une demande d'aide extérieure pour régler votre cas il vous faut il vous faut prendre ce temps d'arrêt que vous décidez vous avec le pendu prenez le temps de vous faire plaisir au chaud pour ces périodes de noël on va continuer alors on va prendre un nouveau tarot pour le prochain signe alors lequel il s'agit j'ai utilisé ce tarot là et puis ganesh le signe maintenant ce sera les béliers on va voir ce qu'il ya comme énergie pour vous avait pas mal de situations concernant l'argent les béliers l'argent la famille un problème financier on va aussi ça ressort on va prendre deux quarts d'énergie principale ici pour les béliers et l'énergie principale pour les béliers du 20 au 26 décembre 2021 ou 26 décembre 2021 pour les béliers semaine 26 ont fait une coupe ah bah dis donc vous aussi vous avez cette carte est ce que j'ai coupé j'ai coupé exactement même endroit pratiquement qu'avant alors bon on a une énergie à nouveau où il ya quelque chose qui se passe avec des personnes qui sont pas claires avec vous qui vous manipule 1 ça c'est un peu la carte du diable c'est la seule carte où il est avec son son ras parce qu'il est toujours avec son ras ganesh là c'est le chariot il est toujours avec pratiquement énormément c'est son ami il ya une notion de spirituel entre le l'éléphant et la souris non non mais ils ont peur mais là il vous envoie qui qu'il le maintient qu'ils le manipulent qu'ils l'utilisent ça c'est dessus le ras n'est pas content la notion de oui de manipulation de domination de gérer la vie des béliers à voir aussi pourquoi et l'autre carte qui est aussi très belle ça c'est les chakras ici vous avez le chakra de la gorge on nous dit il vous faudra oui vous êtes trop naïf en être qu'on dit de s'être une s'être naïf simple ou pas voir peut-être une certaine situation avec le chakra de la gorge il faudra vous exprimer 1 et écouter aussi ce qui se passe autour de vous donc on va voir pourquoi avec le petit tarot donc c'est un tarot manga donc les béliers béliers pour la semaine du 20 au 26 décembre et j'avais parlé d'une peut-être une coupure avec la famille par rapport à un héritage ou un problème d'argent ça peut être le cas en la nourriture la naïveté et puis là quelqu'un qui vous manipulent alors semaine du 20 au 26 décembre pour les béliers 20 au 26 décembre pour les béliers pour les béliers 2021 hop 26 décembre alors ce petit tarot manga il est sympa mais il faut bien comprendre les situations il faut bien comprendre les cartes alors 10,11,13 c'est la carte de la mort alors dans tous les tirages je vous dis tous vous pouvez regarder le parti numéro 1 il ya les fins de situation il ya la mort il ya le renouveau il ya le battleur il ya le fou vous êtes tous en train de finir des cycles et de commencer quelque chose ou préparer quelque chose pour l'année 2022 ce qui est un petit peu normal alors je sais pas dans quel sens c'est la mort bon on voit quand vous terminez une situation on vous conseille de terminer de fermer la route à peut-être cette histoire de famille cette histoire de personnes manipulatrices ou de terminer justement et on vous le conseille dans les tirages précédents le conseil c'était de vous poser là c'est vraiment de terminer de clore il ya une fin il ya une fin d'un lien pour moi qui peut être parentale familiale amoureux fin de travail il ya quelque chose qui se termine dans un passé proche vous avez une ouverture là avec le monde la c'est la carte 21 le monde pour les béliers c'est que vous aviez donc déjà vous êtes déjà en train de décider de commencer où vous êtes en fin de cycle comme je vous l'ai dit vous avez presque tous les mêmes à peu près dans le tarot vous avez fini un cycle ici et puis vous avez une énergie de renouveau qui est qui a commencé vous décidez de couper actuellement vous allez le faire cette semaine cette fin d'année par rapport à quelque chose de néfaste vis-à-vis de vous on a la carte de l'impératrice qui est positive parce qu'elle domine ce qui vous dire que vous ce que vous avez fait va porter ses fruits donc c'est vraiment dans une démarche très positive et porteuse pour les béliers d'accord on voit vous êtes déjà dans une énergie de renouveau 1 il ya quelque chose qui s'est ouvert pour vous vous avez fermé une porte ici avec la mort actuelle vous mettez à une fin vous avez cette dominante de l'impératrice qui vous dit que vos démarches vont être positives vont porter leurs fruits et là on a le chariot donc vous continuez vous avancez vous n'êtes pas en arrêt comme certains signes que j'ai vu tout à l'heure qui se mettait en arrêt cette semaine ici on continue on avance peut-être sur une démarche ou un projet ou quelque chose on va regarder on va couvrir avec le chariot ça peut aussi être un déménagement j'avais vu peut-être vous allez vous déplacer changer de lieu de vie pour certains béliers vous n'hésitez pas à commenter si vous voulez il ya aussi un choix de direction à prendre vers quelle direction vous allez aller maintenant donc c'est extensible au niveau du temps on va couvrir avec ce petit oracle en clé bélier pour la semaine du 20 ou 26 20 ou 26 décembre 20 ou 26 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les béliers on va prendre une carte sur la mort on couvre le monde une carte supplémentaire sur l'impératrice pour les béliers elle sur le chariot on voit c'est des cartes particulières n'ont pas toujours facile à reconnaître alors sur la mort mais ben oui comme on dit fin renouveau vous allez recommencer quelque chose gentiment vous êtes en train de recommencer quelque chose déjà il ya des nouvelles ça peut être une nouvelle rencontre on quitte bien le renouveau avec le monde on commence quelque chose vous êtes déjà dans cette énergie il ya quelques temps en arrière vous commencez quelque chose où ça peut être une nouvelle rencontre ou un nouveau travail ou à un nouvel lieu d'habitat d'accord avec le cavalier on avance de toute façon vous êtes dans une énergie d'avancement là sur le monde alors il ya cette histoire d'argent qu'est ce que je vous ai dit tout à l'heure les béliers il y avait une histoire d'argent dans le tirage très clair on nous disait vraiment vous avez de la peine à gérer il y avait des conflits avec l'argent par rapport à votre famille ou un héritage ou votre partenaire donc faudra voir là il ya une ouverture qui se fait par rapport à l'argent donc soit vous allez recevoir cet argent soit ça bloqué là si on le voit en contre on peut dire que ça bloque au niveau finance mais pourtant il ya l'ouverture sur quelque chose de nouveau au niveau argent d'accord je le vois plutôt dans un passé proche qu'est ce qu'il ya eu il ya une ouverture au niveau financier donc je suis contente que ça sorte et oui vous avez vous avez dû prendre beaucoup de courage avoir beaucoup de force intérieure beaucoup de persévérance pour commencer quelque chose l'impératrice elle elle décide de faire pour elle quelque chose qui va porter ses fruits qui va amener une réussite qui va donner quelque chose de positif peut-être un investissement et là on a la femme de pic donc c'est une personne qui est pas génial il vous faut vous méfiez de cette personne peut-être avancé mais en faisant le choix de ne pas avancer avec cette personne parce que j'avance je déménage de la personne avec qui j'étais vous voyez le choix toujours sur le chariot de cheval noir cheval blanc on peut avancer mais en quittant ici une personne qui était malsaine donc ça peut être une histoire de couple ça peut être une histoire de parents une mère il ya bien cette histoire d'argent qui ressort je voulais dit donc je suis je pense totalement juste dans ce tirage pour cette semaine vous serez dans ces énergies là alors on va prendre une perte supplémentaire les béliers n'hésitez pas à commenter les béliers pour la semaine du 20 au 26 décembre une histoire d'argent pour moi l'ouverture c'est que l'argent arrive et vous pourrez le gérer comme vous voulez même si la manipulation où il ya eu des problèmes alors ça peut être avant après vous verrez tout ça et ça va devoir vous parler une perte supplémentaire pour les béliers du 20 au 26 décembre excellent tout dépend de votre budget il ya bien la notion d'argent il ya bien une notion d'argent dépenser ou pas garder vos sous pas je vous lis pas tout le tirage mais ça dépend de votre budget vous allez pouvoir gérer une situation en coupant les ponts j'ai l'impression prenant une voie différente d'une personne ici les béliers d'accord on avance un c'est sûr mais on se déleste d'une personne qui manipule qui gère ou qui veut votre argent alors on va prendre un autre oracle un autre tarot pardon alors qu'elle sera le signe maintenant celui ci pour les taureaux les taureaux à prendre vos deux cartes d'énergie de ganesh pour votre semaine du 20 au 26 euros énergie principale de la semaine du 20 au 26 20 au 26 décembre pour les taureaux alors il ya le chariot donc vous on vous conseille où vous allez avancer justement là on voit ganesh qui est tiré sur le choc est tiré par ses rats qui sont toujours présents dans les tirages là il le guide il avant ils le permettent d'avancer donc on peut parler d'un déménagement pour le certain j'en ai parlé pour les derniers mois les taureaux vous allez peut-être aller dans votre nouvelle demeure on vous transporte vous changer de lieu vous avancez ailleurs ok la deuxième coupe nous parle de prospérité qui ra qui arrive donc moi j'avais vu aussi dans le tirage de la fin d'année du 15 au 31 qui avait un déplacement certainement dans votre nouveau lieu de vie effectivement vous allez être heureux et bien passer ses fêtes de manière on va dire voluptueuse là vous serez bien entouré à manger à boire il ya beaucoup de prospérité vous allez recevoir certainement certains dons ou cadeaux importants on va utiliser ce tarot là pour vous les taureaux vous pouvez regarder votre ascendant au signe lunaire taureau du 20 au 26 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message d'oro 20 au 26 décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette semaine du 20 au 26 décembre alors qu'est-ce qu'on a ici pour les taureaux alors la carte actuelle alors je vous ai dit tous les autres signes précédents ont un démarrage une fin il ya tous tous les signes qui attendez je prends du thé qui qui sont dans une clôture et dans une ouverture on se sépare de ce qui va plus on ouvre un nouveau cycle on termine un cycle c'est ça c'est la fin de l'année 2021 règle un karma pour commencer 2022 sur de nouvelles bases tous les signes ont eu la fin l'ouverture tous alors là on vous conseille de commencer et d'avancer sur avec la carte du monde fin de cycle bien sûr vous avez vous êtes en train de terminer quelque chose on vous conseille d'observer un petit peu ce que vous voulez faire où vous voulez aller maintenant que les choses sont réglées les choses sont débloquées que vous savez ce que vous voulez vous pouvez bouger il ya aussi cette notion avec le monde de déplacement un de voyage où on vous dit d'avancer ça c'est sûr dans le passé proche et bien il ya une réussite il ya une réussite vous avez pu aussi vous délester d'un poids vous avez aussi eu des choses pas faciles il ya eu aussi une certaine emprise sur vous mais un passé présent qui est très bon c'est je retrouve où je mets la lumière aussi sur certaines choses qui n'étaient pas claires pour moi que je ne voyais pas maintenant je les vois j'éclaircie la situation et je peux avancer je peux voir où je vais vous avez la grande prêtresse ici donc écoutez bien aussi votre intuition justement pour savoir où vous voulez aller il est la nouvelle voie que vous allez prendre donc cette fin d'année début d'année prochaine quelle est la nouvelle voie c'est votre ressenti qui va vous le dire votre petite voix intérieure écoutez vous bien ok et oui on avance on a deux fois le chariot en vraiment une semaine d'avancement et de choix à faire le choix ce sera grâce à la grande prêtresse qui va vous aider et on nous dit bien en conclusion il va falloir avancer vous allez certainement bouger déménager changer mais changer de lieu ou avancer par rapport à une autre situation avec une autre personne ou un autre travail ou quelque chose comme ça mais qui demandera un choix c'est quand même une carte de choix où est ce que je vais on va couvrir les cartes avec ce petit le normand pour avoir plus de détails pour les taureaux du 20 au 26 décembre 2021 la semaine du 20 au 26 décembre 2021 n'hésitez pas de commenter et puis vous basez aussi sur les tirages de fin d'année si vous les avez pas vu vous verrez ça ressort très très similaire alors les taureaux une carte supplémentaire sur le monde une carte supplémentaire sur le soleil vous avez des très bonnes cartes une carte supplémentaire sur la grande prêtresse les taureaux et une carte supplémentaire sur le chariot donc ça c'est étonnant parce que dans les cartes de ganesh le chariot et drive avancer rouler peut-être partir en voyage mais moi je sens un déménagement que j'ai ressenti tous les derniers mois de cette année 2021 qui était bloqué ou qui était manipulé par autrui on voit que cette ouverture vous fait du bien vous retrouvez votre heure vos racines où vous êtes bien ancré vous êtes prêt il n'y a plus de déstabilisation d'influences extérieures vous êtes bien sur vos pattes vous êtes clair avec vous même vous êtes debout et vous savez ce que vous voulez plus ou moins c'est reprendre racine c'est reprendre sa force propre et son énergie et bien sûr la lune voilà c'est ce que je vous disais on mais vous avez dans un passé proche éclaircie une situation qui était floue qui n'était pas nette qui était pas correct que vous ne voyez pas vous voyez pas qu'on vous mener en bateau pour certaines choses vous permettez pas d'avancer comme vous voulez et le soleil ici vient éclairer est venu éclairer dernièrement une situation qui était pas clair pas nette pour vous là on dit que saisissez cette chance maintenant de démarrage de renouveau de nous de naissance ou de sortir de certaines entraves extérieures saisissez cette chance ces opportunités de bien écouter votre voix intérieure cette fois c'est vous qui décidez c'est plus les autres qui vont gérer votre via les taureaux c'est plus fait c'est pas je fais plaisir à autrui parce que c'est je me fais plaisir à moi et sur le chariot on a le renard donc ça peut parler aussi d'avancement au niveau professionnel un déménagement au niveau de dame un déménagement un avancement un changement dans votre vie professionnelle par rapport à une nouvelle voie vous voulez emprunter ça peut être aussi ce domaine là ça peut être un déménagement ça peut être un changement de lieu professionnel le renard où vous devrez utiliser une espèce de ruse d'intelligence avec la grande prêtresse votre troisième oeil de ressenti pour savoir vraiment dans quelle direction aller cette fois à nouveau qui correspond à ce que vous voulez vous et non plus autrui on prend une dernière carte pour les taureaux ici une carte d'énergie alors pour les taureaux le message semaine du 20 au 26 décembre semaine du 20 au 26 décembre oui on fait la route en drive drive des déplacements sont à prévoir c'est ce que je disais là on a plusieurs cartes de déplacement 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 des déplacements sont à prévoir déplacement dans tout tout col merveilleusement bien et ce sera surtout grâce à vous avec l'ouverture le monde le voyage possible pour certains temps pour partir en voyage prendre la route déménager à changer de lieu de travail etc il y aura du mouvement durant cette dernière semaine pour vous les taureaux alors on va arranger tout ça on va regarder le signe suivant alors qu'il sera le signe suivant il me reste deux signes le sagittaire regardez ce qui se passe cette semaine donc bien sûr on va voir la semaine du 20 au 26 décembre ça correspond en grande partie au tirage que j'ai fait donc par rapport à à la fête au fait de fin d'année du vin j'avais dit du 15 au 31 décembre c'est assez similaire les tirages je viens de voir maintenant que ça se ressemble beaucoup donc allez regarder ces tirages si vous les avez pas vus ou le tirage de décembre 2021 alors sagittaire on va commencer d'abord par deux cartes d'énergie de ganesh alors les énergies principales énergie principale pour la semaine du 20 au 26 décembre pour les sagittaires 20 au 26 décembre pour les sagittaires car principal 20 au 26 décembre pour les sagittaires alors là aussi vous avez une notion de déplacement d'avancement comme le tirage tout à l'heure on a eu deux fois le chariot donc on voit ganesh qui est effectivement en avancement en sur sa monture tiré par ses rats 1 vous bougez vous changer de place changer d'endroit vous allez voyager peut-être ok on dit d'avancer c'est un conseil il ya un avancement il faut accepter une situation où il y aura pour certains des grossesses qui peuvent être apprises aussi mais la carte on parle d'accepter ce qui se passe accepter peut-être cette grossesse que vous n'attendiez pas ou accepter une prise de poids parce qu'il ya beaucoup de nourriture on sait pas trop si c'est ça aussi accepter ce qui est en général accepter quelque chose voilà qu'il faut il faut pas contredire ça doit se faire alors je vais prendre ici le tarot romantique love pour vous alors qu'est ce qu'on a pour les sagittaires pour la semaine du 20 au 26 20 au 26 décembre semaine du 20 au 26 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires que je vais recouvrir ensuite romantique love tarot alors en pour en à la lune en pour la lune des fois j'arrivais pas à voir c'était les amoureux ou la lune ça peut parler d'amour ça peut parler de non c'est que c'est pas les amoureux la lune nous dit qu'il ya quelque chose qui serait important d'éclaircir il ya des choses peut-être un peu flou ce sera une période émotionnelle la lune il ya des choses qui sont pas totalement claires on vous conseille d'éclaircir certaines situations alors est ce que c'est cette grossesse aussi pourquoi pas parce qu'on dirait qu'il apprend entre les mains le son ventre là mais la lune peut parler de grossesse peut parler effectivement oui ça ça parle de ça peut parler de ça on peut nous dire que on apprend une grossesse là les sagittaires ou un projet qui se prépare ou une situation qui vous faut mettre au clair pour cette période vous étiez bloqué on nous dit ici dans un passé proche avec le pendu vous étiez bloqué vous pouviez vous étiez soit mis en temps d'arrêt vous avez décidé de vous arrêter quelques temps de vous poser déjà peut-être en novembre ou d'arrêter quelque chose mais là vous allez repartir ça ça peut être soit des blocages extérieurs et soit des choses qui étaient bloqués vous pouviez pas avancer qui se débloquent d'accord où c'est maintenant vous qui décidez de vous mettre en arrêt on va voir le reste des cartes on a la force en dominante donc il vous fait il va vous falloir un certain courage pour affronter j'ai l'impression quelque chose un courage une énergie de persévérance persévérer force est quelque chose il ya vraiment une notion de force pour commencer quelque chose alors ça peut être un projet qui était bloqué ça peut être une naissance qui va commencer un début il ya le battleur on se prépare la grossesse on se prépare au projet on va voir ce que c'est pourtant on dit bien il ya un avancement vous allez avancer mais maintenant comment dire c'était c'est possible cette semaine parce que c'était bloqué par le passé proche ok on éclaircit des choses on va vraiment se donner beaucoup de force de courage pour régler une situation pour la mettre en démarrage en commencement battleur on prépare quelque chose je vais couvrir on va voir ce que c'est je disais à tous les signes vous avez tous des fins de recommencement fin de karma en cette fin d'année 2021 pour des recommencement en année 2022 c'est tous 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 vous pouvez regarder vous verrez toutes les mêmes cartes le battleur le monde la mort toutes les cartes du fin du tarot alors pour les sagittaires 20 au 26 décembre qu'est ce qu'on a comme énergie du 20 au 26 décembre 2021 les sagittaires j'ai vraiment j'avais l'impression il ya les amoureux j'avais l'impression j'étais en train de penser à ça que ça me parlait des amoureux il ya quelque chose au niveau de l'amour qui va avancer qui était bloqué j'ai la carte qui est tombée du coeur donc en même temps je pense à ça ça s'agit à 20 26 vous verrez si ça parle d'amour pour vous cette fin d'année où il y aurait un démarrage démarrage de projet ou démarrage une grossesse une carte supplémentaire sur la lune d'art supplémentaire sur le pendu sur la force est sur le battleur le magicien quelque chose de nouveau qui se met en place chose de nouveau qui va commencer là cette fois cette semaine cette dernière semaine plus ou moins alors ici ça parle de vous ça parle de de vous qui devait éclaircir une situation l'homme ou la femme la femme qui peut être enceinte ou l'homme ou la femme sagittaire qui doit éclaircir ou qui sera très ému ou qui sera enceinte ou qui doit mettre au clair certaines choses par rapport au pendu il y avait des blocages par rapport à de la fidélité dans le passé il ya peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé qui vous a bloqué pour avancer c'est possible il ya aussi non des amis qui vous ont bloqué qui sont pas vraiment des amis notion d'arrêt peut-être avec des amis vous avez décidé de faire une pause dans un passé proche j'ai plus l'impression que c'était bloqué alors que maintenant que ça se débloque avec le chariot drive les choses se débloquent en cette fin d'année avec le chien ça peut être à cause d'amis ça peut être à cause de certains qui sont pas fidèles à vous qui vous qui vous empêchent d'avancer et on dit bien que cette semaine là vous allez avoir des nouvelles le cavalier en avance des nouvelles positives pour un démarrage des nouvelles qui peuvent être une grossesse des nouvelles qui peuvent être une nouvelle rencontre vous voyez pas mal de choses ici en tout cas la semaine va vous apporter quelque chose qui vous permettra de commencer carte 1 carte 1 et ça concerne bien l'amour un ouais elle est sortie donc pour certains nouvelle rencontre amoureuse c'était bloqué peut-être avec une personne où il ya des problèmes d'infidélité qui sont réglés vous avez réglé ce problème d'infidélité avec force et courage vous vous donner la chance de redémarrer et là il ya effectivement ce redémarrage au niveau amoureux pour les chariots pour les chariots pour les sagittaires et en avance peut-être une grossesse qui vient par la suite si c'est le cas mettez moi un petit commentaire simple ça me ferait beaucoup plaisir cette semaine c'est ma semaine d'anniversaire je suis du 23 décembre si jamais donc vous voyez j'aurai beaucoup de choses à gérer aussi entre noël nouvel an c'est plus tard mais toutes ces fêtes alors prendre une carte supplémentaire les sagittaires de la semaine pour la semaine du 20 au 26 décembre sagittaire 20 au 26 décembre un message à la rencontre de votre âme sœur donc on est dans l'amour vous êtes dans l'amour les chers amis sagittaires il ya une rencontre il ya une nouvelle rencontre il aurait pu y avoir une trahison un blocage dans le passé il ya peut-être une nouvelle rencontre on acclaire si une situation soit avec votre couple qui a été bloqué soit une nouvelle rencontre qui peut être votre âme sœur oui ça parle bien super on va faire le dernier signe qui est les scorpions vous regardez vos signes ascendants signe lunaire etc on va reprendre ces cartes donc les scorpions dernier signe donc pour la semaine du 20 au 26 décembre elle est très similaire au tirage que je vous ai fait pour la fin d'année du 15 au 31 décembre que vous pouvez regarder je j'ai fait ces tirages la semaine et ça correspond énormément à ce que j'ai dit dans les tirages du 15 au 31 et puis sinon du tirage du mois de décembre que vous pouvez aussi aller voir les amis scorpions alors on va prendre le tarot celui ci pour vous on va prendre d'abord deux cartes d'énergie de ganesh scorpion les énergies principales pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021 scorpion les énergies principales du 20 au 26 décembre je fais une coupe quelles sont les énergies on vous demande des scorpions de vous concentrer alors il ya deux choses il y aura besoin de concentration et sur certains documents certains papiers certaines choses officielles notaire administrative faudra bien être concentré sur cette notion là quand je vous disais il est toujours avec son rare voilà concentration il ya des bénédictions et là on dit que vous allez être dans des énergies mouvementée mais c'est plus il faut il faudra vous bouger c'est un peu paradoxal notion doit bouger voyez décision à prendre peut-être vous concentrer prendre des décisions et agir concentré agir la décision je la garde quelque chose qui sera important à régler en cette fin d'année donc tous les signes je les dis vous êtes tous dans des démarches de fin de cycle de renouveau il ya eu la carte du monde la carte de la fin la carte de la mort la carte du battleur pour tous les tirages je vous le jour vous pouvez regarder c'est assez impressionnant mais parce qu'on termine tous des cycles en cette fin d'année pour un renouveau pour 2022 alors on va regarder avec le tarot scorpion semaine du 20 au 26 20 au 26 décembre pour les scorpions en 20 au 26 décembre pour les scorpions scorpion il ya aussi des choses à régler un c'est ça concentré des choses à régler effectivement des papiers à faire est ce que vous allez faire des papiers je sais pas de quel domaine on verra après scorpion du 20 au 26 décembre on va voir tout de suite donc ce qu'on a actuellement est ce qu'on vous conseille c'est d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse écoutez bien votre ressenti ce qui est le plus au fond de vous même peut-être pour ses décisions pour cette concentration nécessaire on dirait qu'il ya des documents à faire ou quelque chose d'officiel à faire ça peut être pour un appartement ça peut être un divorce pour un mariage pour un achat pour un salaire je sais pas quelque chose comme ça donc d'écouter on vous conseille en cours c'est écoutez bien votre intuition dont le passé il ya des choses qui se sont améliorées le passé proche et des choses qui se sont améliorées vous avez réussi à régler justement des choses compliquées peut-être des mois précédents on voit que vous avez fait la lumière sur certaines choses donc peut-être maintenant vous pouvez agir vous avez compris des choses vous avez fait la lumière sur certaines situations vraiment avec le soleil tout se passe bien maintenant tout se réalise vous pouvez avancer vers du meilleur pourtant il ya toujours cette énergie du diable qui domine et il ya une énergie encore qui est présente alors j'avais dit plusieurs fois pour les scorpions quand c'est que vous arriverez à vous débarrasser de cette sensu qui vous court après une personne qui qui sont dans tous les tirages qui est un peu diabolique on disait une ex on disait quelqu'un qui vous ne veut pas vous lâcher vous vous avez réussi à avancer mais là il ya de nouveau cette énergie de manipulation vous bloquent il faudra je pensais que c'était résolu avec cette carte où vous allez mettre là comme elle est en contre bon vous aussi voir le soleil en contre que c'est pas clair mais moi je vois toujours cette carte comme pas si proche où on a éclairci certaines situations donc vous avez peut-être vu qu'il y avait de la manipulation elle est toujours présente et vous vous sentez un peu perdu vous arrivez pas à régler donc vous concentrez des décisions à prendre il faudra de manière énergique agir pour moi c'est vraiment de régler ça donc c'est un petit peu différent des autres tirages on va ouvrir avec le petit le normand parce que les autres tirages c'était vraiment réglé 1 c'était fini terminé là avec le diable qui domine on vous maintient vous manipule il ya quelqu'un qui a une mauvaise énergie sur vous alors si c'est de la magie c'est possible et que vous n'arrivez pas vous en débarrasser ça peut être une piste que je vous donne les scorpions du 20 au 26 décembre 2021 on va ouvrir 20 au 26 décembre 2021 les scorpions 20 au 26 décembre 2021 voir ce qu'il en est alors j'aimerais une carte supplémentaire sur la grande prêtresse sur le soleil pour les scorpions sur le diable les scorpions et sur l'ermite donc l'ermite nous dit en réponse que vous cherchez vous cherchez encore des solutions vous devez vous concentrer voyez les papiers vous devez de manière énergique énergique régler ce problème c'est je prends vraiment le taureau par les cornes énergie énergétique mouvement alors il ya des bonnes nouvelles avec votre intuition il ya des surprises positives qui devraient vous arriver donc ça c'est pas mal donc là c'est ce que je vous dit pour ça je comprends pas que le diable revient ici que vous avez coupé avec moi je pensais cette manipulation cette personne qui s'accroche à vous cette personne qui vous dominez quand on voit que vous avez dans un passé proche terminé quelque chose peut-être pris conscience vu cette situation mais il vous faudra trouver une solution on voit que c'est pas réglé totalement cette personne s'accroche à vous il ya quelqu'un qui s'accroche à vous qui vous manipule qui vous ment qui vous trompe une énergie du diable une énergie satanique malsaine qui domine les scorpions je suis désolé mais je dis la vérité toujours hein et là donc régler sa concentration décision à prendre je ne sais pas comment il ya peut-être vous avez déjà essayé plein de choses et ces personnes toujours là je l'ai vu dans tous les tirages tous les mois précédents je me rappelle je croyais qu'à moi c'est en octobre vous avez réussi à vous en défaire on voyait qu'elle revenait en octobre et là ça peut concerner quelqu'un qui est un ex pour ça que je vous disais en lien avec une affaire de coeur le bouquet pourrait aussi nous dire que oui vous allez recevoir des nouvelles ou des invitations de cette personne là qui revient c'est quelqu'un qui pourrait être une ex personne qui veut pas vous lâcher qui fait de la magie sur vous je suis désolé mais là il faudra prendre les choses je sais pas comment on vraiment des décisions d'être concentré faire appel peut-être un avocat faire quelque chose d'officiel on va prendre une carte supplémentaire pour votre tirage donc on aura un long tirage d'une heure les scorpions un message du 20 ou 26 décembre scorpions un message du 20 ou 26 décembre 2021 le signe des scorpions vous vivez un éveil spirituel ouais vous allez avoir une ouverture peut-être l'éveil spirituel c'est peut-être de de comprendre qu'il existe des énergies malsaines qu'il existe le bien et le mal c'est ça l'éveil beaucoup sont dans le dans une espèce de vie je vais pas dire naïve mais pensent que tout est bon tout est gentil à quelques personnes qui peuvent faire du mal mais l'éveil et le spirituel ne peut parler justement des énergies du bien et du mal vous allez grâce peut-être à cette expérience vécue comprendre qu'il y a des forces maléfiques et qu'il vous faut vous en défaire voilà on termine sur ce tirage de cette manière là c'est particulier mais c'est une réalité je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous sauf que j'ai pas souhaité avant pendant le tirage et merci pour vos retours à tout bientôt chers amis au revoir